Alors si vous vous lancez dans le web et que vous ne savez pas quel outil vous allez utiliser et que vous cherchez à savoir que vos webflow par rapport à WordPress, cette vidéo est pour vous, je vais vous expliquer le comparatif tout de suite dans cette vidéo. Alors c'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors WordPress et Webflow, donc bien entendu WordPress est connu, il existe depuis 15 ans maintenant. Maintenant, WordPress c'est open source, donc tout le monde peut l'utiliser et ça contribue à créer la majorité, si pas 90% des sites web aujourd'hui. Donc WordPress c'est du code, donc si vous ne savez pas coder, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez avec. Et donc WordPress, il y a des outils qui facilitent le design des sites web avec WordPress, avec par exemple des plugins comme Divi. Là par contre, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, vous perdez le contrôle, vous n'avez pas l'entièreté de la main sur le projet que vous allez réaliser pour votre client. Et donc du coup, à un moment donné, vous allez être bloqué, vous allez devoir faire appel à un développeur pour vous aider. Donc le deuxième problème de WordPress, c'est que vous allez pouvoir créer un site web et aussi le mettre en ligne. Cependant, au WordPress, il y a régulièrement des mises à jour qui sont pour la plupart automatiques aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire manuellement. Et donc le problème de ça, c'est que le site est vulnérable. Et du coup, vous vous retrouvez avec un site web qui est réalisé aujourd'hui, mais pendant des mois, vous allez devoir le contrôler de manière régulière pour être sûr que votre client n'ait pas de problème avec son site internet. Et donc du coup, c'est un stress supplémentaire si vous avez décidé de faire des sites web pour vos clients. Alors la troisième chose, c'est que le code est assez vieux. Et donc, il y a du PHP, il y a du HTML évidemment. Vous allez pouvoir implanter du JavaScript par-dessus, installer tous les plugins qui sont disponibles, qui sont gratuits ou payants. Et au final, vous vous retrouvez avec un site web qui est fait comme un puzzle. Et donc, pièce par pièce, vous allez créer un site, en effet, qui en façade a l'air de bien fonctionner. Mais si votre client ou si vous-même, vous devez l'améliorer par la suite, ça va être un calvaire parce que c'est un vrai puzzle, un vrai spaghetti dans certains cas. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec un site web qui est plus si bien que ça. Et ça seulement peut-être après six mois. Donc ça, c'est un peu les trois gros problèmes que je trouve après avoir utilisé WordPress pendant quelques années. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Webflow est un nouvel acteur non négligeable. Webflow, c'est pas du code qui est libre à disposition. Il y a une partie qui est gratuite. Mais une fois que vous voulez le faire héberger, c'est payant. Donc certes, il y a quelque chose à payer. Il y a aussi le fait que cette plateforme, vous allez devoir l'apprivoiser. Vous allez devoir apprendre à écrire du code de manière visuelle. Donc il n'y a vraiment aucune ligne de code à écrire. Tout se fait de manière visuelle. Mais il y a quand même un apprentissage. Vous allez devoir vous adapter à cette nouvelle manière de faire. Cependant, ce qui est intéressant avec Webflow, c'est qu'il ne s'agit pas d'un puzzle. Parce que justement, il n'y a pas de plugin. Il n'y a pas toutes ces apps que vous pouvez implanter dedans. Vous pouvez les connecter avec des apps externes. Mais Webflow reste Webflow. Vous faites le code sur Webflow de manière visuelle. Et ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez exporter le code, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce propos il n'y a pas longtemps. Vous allez pouvoir exporter le code et avoir un code qui est propre, bien fait, mieux que si un développeur l'aurait écrit pour vous. Et donc, vous savez de bout en bout que le site, que le projet que vous allez livrer à votre client, il est top. Il y a le code qui est clean. Il ne s'agit pas d'un puzzle. Tout est clair, clean. Il n'y a pas de choses qui pourraient bloquer. Ce qui est intéressant aussi avec Webflow, c'est que le site est protégé. Donc, si vous payez l'hébergement chez eux, vous avez le HTTPS. Vous avez les backups. Donc, vous pouvez vraiment dormir sur vos deux oreilles. Votre client sera rassuré aussi. Mais c'est surtout pour vous, en tant que designer, vous n'allez pas devoir stresser de savoir s'il y a un problème un jour. Le problème, vous allez pouvoir le résoudre vous-même. Donc voilà, je pense que cette vidéo est intéressante. Si vous êtes à la recherche et que vous cherchez un comparatif entre WordPress et Webflow, c'est mon âme la vie. Vous en tirez ce que vous voulez. Moi, le but, c'est de partager avec vous mon expérience et vous expliquer qu'il y a vraiment des bienfaits à utiliser Webflow aujourd'hui. Que pour moi, l'avenir, ça se passera sur Webflow. Il y aura probablement d'autres manières de créer des sites web à l'avenir. Mais je pense que Webflow tire vraiment son épingle du jeu et est en avance sur son temps. Et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez la moindre question sur cette vidéo, laissez un commentaire juste en dessous. Et pour le reste, on se voit. A plus tard. Ciao !